Pour ce premier tuto je vous propose de réaliser cette barboteuse de la taille naissance à la taille 18 ans. Alors on va commencer par rendre à César ce qui appartient à Jules. C'est un modèle en fait qui vient de chez Phil d'art et que j'ai trouvé sur le blog de la Malouine Maille. Il est réalisé à l'origine avec un fil opéra, des aiguilles numéro 2 et tout en point mousse. Moi je me suis inspiré de ce point chevron qu'on voit ici en photo sur le magazine bergère de France numéro 167. Alors je vous le montre en détail et je dis que je m'en suis inspiré parce que les explications sont faites pour être tricoté à la main et en réalité la photo qu'on voit là c'est un ouvrage réalisé à la machine à tricoter. Alors voilà ce que ça donne en bleu et beige tricoté à la main et voilà ce que ça donne quand j'ai tricoté cette même barboteuse à la machine. Voici le patron initial de chez Phil d'art que vous trouvez aussi sur le blog de la Malouine Maille et je l'ai modifié. Donc on a toujours de la taille naissance à la taille 18 mois. J'ai gardé toutes les dimensions pour la hauteur. J'ai simplement supprimé les dimensions à largeur pour les remplacer par un seul type de dimension donc de la taille naissance à la taille 18 mois aussi. Alors il y a une explication à ça. Dans la première partie du tuto je vais vous apprendre donc à faire ce point chevron. Et ensuite je vais vous apprendre à adapter la largeur de ce chevron puisque la totalité de la barboteuse est proportionnelle à 4 chevrons. Alors quand je dis la totalité c'est y compris les rangs raccourcis qu'on trouve ici ainsi que la finition. Tout est proportionnel à 4 chevrons dans la vidéo donc évidemment il faut que vous sachiez le faire et il faut que vous sachiez en adapter la largeur ce que je vous montre en détail dans cette vidéo. Ça signifie aussi que lorsque je vous montre ce que j'utilise moi pour tricoter cette barboteuse mais en l'occurrence un film de chez Katia vous n'êtes pas obligé d'utiliser bien sûr ni la même laine ni les mêmes aiguilles puisque vous pourrez adapter la largeur de cette barboteuse pour obtenir la taille que vous voulez. Pour tricoter la barboteuse du tuto c'est une taille naissance 3 mois. J'ai utilisé un fil coton confort de chez Katia qui se tricote normalement avec des aiguilles 3,5 et chaque pelote fait 150 mètres. J'aurais dû en avoir besoin que de deux c'est évident que deux ça suffit largement même je pense pour aller jusqu'aux 12 mois. J'ai utilisé une autre pelote supplémentaire en beige parce que je voulais pas faire de raccord de fil mais deux pelotes suffisent très largement. Ensuite pour l'autre barboteuse que j'ai tricoté cette fois ci à la machine j'ai utilisé trois pelotes de fil coton 3 de chez Finda. C'est un fil qui se tricote avec des aiguilles numéro 3 et chaque pelote fait 121 mètres. Trois pelotes ça m'arrangeait en plus parce que je voulais utiliser trois couleurs. Il faut savoir quand même que quand on tricote à la machine à tricoter on utilise toujours moins de fils que quand on le fait à la main. Mais en l'occurrence même si je l'avais tricoté à la main j'aurais eu de quoi faire ma barboteuse qui elle cette fois ci est en taille 12 mois. Ensuite ce qu'il va nous falloir pour faire notamment le motif les chevrons ce sont des marqueurs donc vous en trouvez dans le commerce des ronds sous forme d'épingles. Moi en fait les marqueurs je les fais et j'utilise les miens. Pour faire les rangs raccourcis donc qui est une technique un petit peu particulière je vais avoir besoin de deux aiguilles double pointe supplémentaires. Alors on peut utiliser éventuellement des aiguilles auxiliaires comme celle ci ou des arrêtes mailles comme ça. Il faut simplement savoir que ça sera beaucoup moins pratique et quand même nettement plus galère. Mes aiguilles double pointe ne font pas la taille des aiguilles que j'ai utilisées pour tricoter la barboteuse. Tout simplement parce que j'en avais pas. Honnêtement c'est pas très grave il n'y a pas eu de soucis particuliers. Les petits bouchons c'est pour éviter de perdre les mailles. Les mailles sont en attente et il faut qu'on continue à tricoter. Ensuite pour les boutons du bas. Alors il y a différentes solutions qui sont possibles. Les boutons pression qu'on peut coudre, les petites agrafes qu'on va coudre aussi. Alors j'ai pas choisi cette solution parce qu'on voit la couture et vu où sont placés les boutons je trouvais ça un petit peu dommage. Donc j'ai choisi d'utiliser des boutons pression sans couture. J'avais un vieux système là qui me restait je sais pas d'où avec une petite pince comme ça. Bon ça n'a pas fonctionné parce que a priori la pince n'est pas adaptée aux pressions que j'avais. Donc je me suis acheté tout simplement des boutons pression sans couture de chez Prime avec la petite pince. et ici c'est une c'est une finition nacrée mais il existe d'autres finitions. À part ça, bien évidemment deux petits boutons ou deux gros boutons, c'est vous qui choisissez, pour le haut des bretelles. Le motif se décline et donc un multiple de 14 mailles plus 4. Comme je veux dans mon échantillon faire deux motifs, je fais 14 x 2, 28, plus 4, 32. Donc on va monter 32 mailles. Donc vous prenez un petit peu de marge. Voilà votre fil perdu, un nœud coulant qui va compter pour une maille. Fil pelote d'un côté, fil perdu de l'autre et vous comptez 32 mailles. Vous comptez oui, vous montez 32 mailles. N'oubliez pas de compter la première le nœud coulant, on a tendance à l'oublier. Donc là ça fait 3, 4 et vous allez tricoter deux rangs de jersey et puis on va se retrouver ensuite pour poser les marqueurs. Alors le jersey, je vous le rappelle, c'est à l'aller, toutes les mailles sont tricotées à l'endroit et au retour, toutes les mailles sont tricotées à l'envers. Donc 32 mailles et deux rangs de jersey. Je termine mon rang numéro 2 de jersey et sur le troisième rang, je vais venir poser des marqueurs. Alors les petits marqueurs que j'ai, moi c'est des marqueurs que je fabrique moi-même. Voilà, vous pouvez en trouver dans le commerce, il y en a de toutes les formes. On va donc commencer, on continue, on retricote encore deux rangs de jersey, donc à l'aller, tout à l'endroit, retour, tout à l'envers. Je tricote 3 mailles et je viens glisser mon premier marqueur. Ces marqueurs là, on les laissera tout le temps. Ensuite je tricote 14 mailles et je viens poser un autre marqueur. Puis je tricote encore 14 mailles, je viens poser mon dernier marqueur, il me restera une maille toute seule à la fin. Donc 3 mailles un marqueur, 14 mailles un marqueur, 14 mailles encore un marqueur et une maille toute seule. Puis vous faites votre rang retour tout à l'envers normalement. J'ai tricoté mes 4 rangs de jersey et j'ai posé mes marqueurs. 3 mailles, un marqueur, 14 un marqueur, 14 un marqueur et une maille toute seule. Donc pour attaquer le motif, je vais quand même vous montrer le motif une fois qu'il est tricoté. Le voilà. Donc ça s'appelle un chevron, c'est une forme un petit peu oblique à ses caractéristiques. Il se tricote sur deux rangs et il se tricote en jersey. C'est à dire que l'aller, vous tricoterez quoi qu'il arrive toutes les mailles à l'endroit et au retour quoi qu'il arrive toutes les mailles à l'envers. Pour qu'on puisse voir correctement les chevrons, il faut faire une alternance de couleurs. L'idéal c'est de limiter à deux couleurs parce qu'il faut faire suivre les fils et ça va vous faire une surépaisseur sur le bord. Mais vous pourriez utiliser 4 ou 5 couleurs, c'est vous qui choisissez. Comment est-ce que ce motif est fait ? Il est donc fait sur 14 mailles. On va venir rajouter des mailles en début et en fin de motif et on va venir en enlever autant au milieu. Et c'est ce qui donnera cette forme oblique caractéristique. Alors les mailles qui sont avant le premier marqueur et après le dernier marqueur, on les tricote toujours de la même façon, c'est à dire à l'endroit sur l'aller et à l'envers sur le retour. Donc ça me donne trois mailles à l'endroit. Voilà. Trois mailles à l'endroit. Je passe mon marqueur et je vais faire ma première augmentation, je vais faire un jeté pour ça. Donc le jeté c'est simplement passer le fil entre les aiguilles et le ramener derrière. Je vous le remontre. Voilà. Ensuite je tricote 5 mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ensuite je vais tricoter trois mailles ensemble. Donc vous tirez un petit peu dessous et vous venez glisser votre aiguille dans les trois mailles. Voilà. Là c'est là qu'on va faire notre diminution et enlever deux mailles. Tiens j'ai du mal m'y prendre. Alors sur les premiers rangs, tricoter trois mailles ensemble c'est toujours difficile parce qu'on n'a pas assez de matière pour tirer dessus. Voilà. Donc souvenez-vous j'ai rajouté une maille ici et là je viens d'en enlever deux. Je tricote encore cinq mailles à l'endroit. Deux, trois, quatre, cinq. Je fais un jeté et je tricote une maille à l'endroit. Voilà mon motif est terminé donc je vais le recommencer. Je fais passer mon marqueur. Évidemment je m'y prends mal. Voilà. Et je recommence mon motif. un jeté, cinq mailles à l'endroit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Trois mailles ensemble. Et oui bien sûr. Trois mailles ensemble. Donc cinq mailles à l'endroit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un jeté, une maille à l'endroit et mon motif est terminé. Je passe mon marqueur et je tricote la dernière maille. Voilà. Donc en fait vous avez compris qu'en réalité ce qu'on fait c'est ajouter une maille au début, ajouter une maille à la fin et en enlever deux au milieu. Sur le retour on va tricoter toutes les mailles à l'envers mais les jeter on va venir les tricoter par le brin arrière. Alors je vous montre ce que ça donne. On appelle ça une maille torse. Donc là c'est une maille normale. Je la tricote à l'envers normalement. Je fais passer mon marqueur. Encore une maille normale. Et le voilà mon jeté. Il est caractéristique. Il a un brin avant qui est un peu lâche et puis évidemment son brin arrière qui est ici. Donc je vais tirer un petit peu, venir tenir et je vais venir chercher le brin qui est à l'arrière. Voilà. Et je le tricote à l'envers. Ensuite j'ai une série de mailles que je tricote normalement. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne quand on arrive à l'endroit où on a tricoté trois mailles ensemble. Voilà j'y arrive. Ça fait une petite boursouflure. C'est sur l'arrière. Ça ne se verra pas. C'est pas un problème. Je tricote ça tout à fait normalement. Je vais aller jusqu'au jeté suivant. On y arrive. Voilà mon jeté. Le brin avant est là. Le brin arrière est caché de ce côté. Donc je viens le chercher. Voilà comme ceci. Et je le tricote. Donc le rang 1 est toujours le même. Et le rang 2 est toujours le même. C'est juste une répétition de deux rangs. Maille normale. Là j'ai déjà un jeté. Je récupère le brin arrière. Je tricote le reste normalement. Voilà là où il y avait mes trois mailles ensemble. La petite boursouflure. Pas de soucis. Il va me rester encore un jeté à tricoter. Voilà. Mon jeté est ici. Hop. Je fais passer mon marqueur. Et je tricote les trois dernières mailles. Alors il va falloir maintenant. Donc on va répéter continuellement ces deux rangs. Sauf que je vous parlais d'une alternance de couleurs. Donc soit vous choisissez à chaque fois que vous avez fini votre motif de changer de couleur. Donc tous les deux rangs. Soit vous choisissez de changer de couleur seulement tous les quatre rangs. Là c'est une affaire de choix. Je vous montre ce que ça donne ici. Moi pour l'échantillon je vais faire une alternance maintenant. Donc j'ai tricoté mes deux rangs. Et maintenant je vais changer de couleur. Donc je prends mon nouveau fil. Et moi j'ai l'habitude de toujours faire suivre les deux fils tout le long sur la première maille. Là j'ai mon nouveau fil ici. Hop. Je tricote la première maille avec les deux fils. Et puis ensuite je choisis la bonne couleur. Et je ne touche pas à l'autre. Donc mes trois premières mailles tout à fait normalement. Je fais passer mon marqueur. Et je fais mon jeté. Et je tricote cinq mailles. Et ce que je veux vous montrer c'est que en fait quand vous faites votre jeté. Hop. Je l'annule. Ce n'est pas la peine de faire en avant puis en arrière. Puisque dans la mesure où vous allez tricoter une maille juste derrière. Votre fil va aller naturellement vers l'arrière. Voilà. La seule chose c'est de vérifier que votre jeté soit bien en place. Et qu'il n'ait pas tendance à monter sur une maille précédente. Parce que quand vous ferez le deuxième rang vous n'allez plus savoir où il est. Là je dois tricoter donc mes cinq mailles. On peut imaginer que je ne sache pas à combien j'en suis. Ce qui est le cas d'ailleurs. Donc je vais compter ce que j'ai tricoté. Mais je ne compte pas le jeté. Ce jeté c'est une maille que j'ai rajouté. Je ne le compte pas. Donc j'en ai tricoté une, deux, trois, quatre. Je tricote ma cinquième. Et ensuite je tricote mes trois mailles à l'endroit. Ensuite de nouveau cinq mailles à l'endroit. Et au lieu de compter là c'est pareil. Vous vous arrêtez à une maille avant le marqueur. Et vous aurez tricoté vos cinq mailles. Je tricote jusqu'à une maille avant le marqueur. Voilà. Je fais mon jeté. Et je tricote. Vous voyez là il a tendance à ne pas se mettre comme il faut. Donc voilà. Comme ça. Et j'attaque mon deuxième motif. Un jeté. Cinq mailles en droit. Trois mailles ensemble. Cinq mailles en droit. Un jeté. Une maille en droit. Donc là je vais terminer ce rang. Et puis je vais vous montrer encore quelques astuces supplémentaires. Donc un jeté je le compte pas. Quatre mailles. Cinq mailles. Et trois mailles ensemble. Peut-être. Donc je viens de terminer mon rang en droit. Où j'ai fait mes augmentations et mes diminutions. Enfin mes jetés et mes diminutions. Et vous savez que le rang arrière on doit le tricoter. Tout à l'envers. Et chaque jeté sera tricoté en mailles torses. Sauf qu'on pourrait choisir de faire différemment. On pourrait choisir de tricoter le jeté. Tout à fait normalement. Donc je vous montre. Le jeté est là. Et je prends le brin avant. Je le tricote. Normalement. Alors ça a un avantage qui est certain. C'est que du coup vous allez beaucoup plus vite. Puisque quand vous prenez le brin qui se présente. En plus il est un peu lâche. Il est un peu grand. Donc du coup vous pouvez aller quasiment à toute blingue. Sans que ça pose de problème. Alors je finis ce rang. En vous montrant encore une fois. Comment on tricote un jeté. Normalement. Sans le tricoter par le brin arrière. On y arrive. Voilà. Voilà mon jeté. On le voit bien. Le fil il est. Et je le tricote. Comme le reste. Sans me poser plus de questions. Donc je finis ça. Et je vous montre le résultat. Parce que le résultat esthétique ne va pas être le même. Du coup vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous respectez le motif. Avec les jetés tricotés en mailles torse. Sur le rang numéro 2. Ou. Et vous allez aller un petit peu doucement. Il faut être clair. Et puis c'est un petit peu plus difficile. Ou est-ce que vous allez choisir de tricoter les jetés. Comme les autres mailles à l'envers. Et à ce moment là vous irez beaucoup plus vite. Mais par contre. Il est certain qu'au niveau esthétique ça ne sera pas la même chose. Voilà mon dernier jeté. Je passe mon marqueur. J'en profite pour vous montrer que comme j'avais mis deux fils ensemble. Sur la première maille. J'oublie pas de tricoter les deux fils ensemble. Ici. Si je tricote séparément. Je vais me retrouver avec une maille de plus. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne ? Et bien ça donne que ça fait des petits trous. Alors je vais vous montrer ça. Sur l'échantillon que j'ai fait à l'avance. Voilà. Ils sont ici ces petits trous. Alors ça peut avoir un intérêt esthétique. C'est à dire que d'une part vous allez plus vite. Et puis d'autre part vous avez un motif qui est décliné. Donc chaque fois que vous aurez des jetés vous aurez des petits trous. Bon là sur le bord c'est un petit peu replié. On ne le voit pas trop. Mais ici sont les petits trous. Donc ça peut donner un aspect esthétique intéressant à la barboteuse. Là c'est vraiment à vous de choisir. Je vais vous montrer maintenant un autre choix que vous allez devoir faire. Donc choix numéro 1 c'était l'alternance de couleurs. Est-ce que j'alterne tous les deux rangs ou tous les quatre rangs ? Choix numéro 2 c'est à propos des jetés. Est-ce que je les tricote maille torse ou est-ce que je les tricote normalement ? Le choix numéro 3 ça va être sur le nombre de rangs pour un motif. Normalement c'est deux rangs. À l'aller je fais mes jetés et mes diminutions. Au retour je tricote à l'envers maille torse ou pas. Mais on pourrait se dire aussi qu'on va rajouter deux rangs de jersey. Tout à fait normalement. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que notre motif va être sur quatre rangs au lieu de deux. Et que le rang numéro 3 est le rang numéro 4. Et bien on ne fait rien de particulier. On tricote à l'aller tout à l'endroit et au retour tout à l'envers. Ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite. Puisqu'il n'y a que sur le rang 1 et sur le rang 2. Que vous avez disons un petit peu des difficultés techniques. Alors là je ne vais pas continuer parce que ce n'est pas tout à fait nécessaire. Mais je vais vous montrer le résultat. Ce que ça donne comme résultat c'est ça. Voilà. Donc vous avez toujours les chevrons qui sont visibles. Mais comme il y a deux rangs que vous rajoutez ou vous ne faites rien. Ces chevrons sont beaucoup moins pointus qu'ils devraient l'être au départ. Donc là aussi ça a une incidence esthétique. C'est à dire que vous vous dites. Je rajoute deux rangs de plus à toute blingue. Je perds un peu quelque chose au niveau esthétique. Mais je gagne au niveau rapidité. Et alors si vous êtes vraiment partisane du moindre effort. Bien pire que moi encore. Et encore que moi je ne me prends pas trop la tête. Disons que je considère que le tricot c'est un loisir pour se reposer. Et pas pour se prendre la tête. Et puis j'aime bien regarder la tête en même temps. Donc voilà. Imaginons maintenant que vous décidiez de faire sur quatre rangs. Allez je fais mes diminutions et mes augmentations. Retour tout à l'envers. Maille normale. Donc ça va très vite. Et encore un aller-retour tout en jersey sans rien faire. Vous allez vous retrouver avec ça. C'est à dire un chevron qui n'est pas très pointu. Et de petits trous. Et là vous allez encore beaucoup plus vite. Donc cet échantillon. Il y a des tas de bonnes raisons pour le faire. Notamment parce que ça va vous être absolument nécessaire. Pour choisir la largeur de votre motif. Mais vous allez faire des choix aussi au niveau de la couleur. Qu'est-ce que je fais de mes mailles torses. De mes jetées. Est-ce que je les tricote en mailles torses. Et dans ce cas-là je n'ai pas de trou. Ou est-ce que je les tricote normalement et j'ai un trou. Et est-ce que je vais venir ajouter deux rangs supplémentaires à chaque fois où je ne fais rien. Et dans ce cas-là mon chevron est beaucoup moins pointu. Mais je vais aussi très vite. Ou alors est-ce que je fais tout. Et alors à ce moment-là ça va effectivement beaucoup beaucoup plus vite. Et puis ça peut avoir un intérêt esthétique pour vous. Juste pour vous dire que les traits que vous voyez là noir. C'est moi qui ai fait des distinctions pour bien repérer. Là où je changeais ma façon de faire. C'est comme ça qu'à la fin je choisis moi en fait. Quand je fais un échantillon j'en tricote. C'est vrai une certaine longueur. Mais j'en profite pour faire tous mes essais. Et c'est seulement à la fin que je choisis. Alors je pense que je vais choisir de faire ceci. C'est-à-dire un motif sur quatre rangs avec deux rangs où je ne fais rien. Et une alternance de couleurs qui lui correspond. Quatre beiges, quatre bleus, quatre beiges, quatre bleus. Mais par contre je vais tricoter mes jetés en mailles torses. J'ai pas... Bon c'est une barboteuse pour l'été. Donc c'est vrai que les petits trous seraient bien... Enfin ils iraient bien de saison. Mais j'ai plutôt envie quand même de faire... De faire ce chevron sans petits trous. Voilà donc ce que je vous propose c'est de continuer votre échantillon autant que nécessaire. Jusqu'à ce que vous ayez fait vos choix. Et jusqu'à ce que vous ayez suffisamment le motif en main. Vous avez fini votre échantillon et vous avez peut-être déjà fait votre choix esthétique. Maintenant il faut qu'on règle le problème de la largeur. Parce que en gros cette barboteuse qui est un modèle donc de chez Fildar. Ce qui importe le plus ça sera la largeur. Puisque la hauteur vous allez venir l'adapter au fur et à mesure que vous tricotez. Vous arrêterez de tricoter les motifs quand vous serez arrivé à la hauteur voulue. Par contre la largeur il faut régler le problème dès le départ. Alors il y a quelques petites choses qu'il faut que vous sachiez avant de faire vos calculs et avant de faire vos choix. La première c'est que la barboteuse sera forcément en quatre motifs. On a fait un échantillon sur deux. Mais la barboteuse elle, que ce soit la taille naissance ou la taille 1 an, il y aura quatre motifs. Parce que tout est calculé en fonction de ça. C'est un modèle que j'ai modifié pour le rendre plus facile. Mais il faut quand même respecter cette proportion de quatre motifs. La deuxième chose qu'il faut savoir c'est que c'est une barboteuse donc elle se porte large. Ça signifie que on n'est pas, honnêtement on n'est pas à un demi ou un centimètre près. Tout simplement parce que c'est un modèle qui se porte vraiment très ample. Donc il ne va pas trop falloir non plus se prendre la tête sur les calculs, faire juste ce qui est nécessaire. Un point encore qu'il faut aborder, c'est que vous vous souvenez que je vous ai expliqué qu'on pouvait faire des chevrons très pointus en faisant le motif en deux rangs. Ou des chevrons beaucoup moins pointus mais cette fois-ci plus rapide à faire puisque je fais le motif sur l'allée avec mes diminutions et mes jetés. Sur le retour avec en l'occurrence là j'ai fait des mailles torses et ensuite je rajoutais deux rangs pour rien. Lorsque vous choisissez ce type de motif il se trouve qu'il sera légèrement plus large que si vous faites uniquement en deux rangs. Donc ça, ça peut faire partie aussi des critères de votre choix pour arriver à la largeur que vous voulez. Un autre détail mais qui a tout de même son importance, c'est la taille de l'aiguille. Moi j'ai tricoté avec du 3,5, je vais faire tous mes calculs et si je tombe à un chouïa près par rapport à la largeur que je veux, je vais simplement peut-être choisir d'augmenter ou de diminuer mes aiguilles d'une demi taille pour ajuster au mieux. Mais d'une manière générale, on sait que ce qu'on va être obligé de faire, a priori, c'est de venir modifier la largeur du motif lui-même en venant modifier le nombre de mailles que l'on va tricoter. Dans l'échantillon c'était sur 14 mailles. Alors je vous rappelle le plan, on faisait un jeté, ensuite 5 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit tricotées ensemble, 5 mailles, un jeté et une maille supplémentaire à l'endroit. Si je veux modifier la largeur, il suffit que je vienne modifier le nombre de mailles que je tricote juste avant et juste après mes 3 mailles ensemble. Si je viens faire un motif avec 12 mailles, ça va donner un jeté, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, un jeté et une maille en droit. Si au contraire j'augmente ce nombre de mailles et que je décide de faire un motif en 18 mailles en tout, ça va faire un jeté, 6 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 6 mailles à l'endroit, un jeté et une maille. Alors je vous dis ça parce que ça va faire partie de vos calculs. Ce qu'on va d'abord faire, on va commencer par mesurer, donc je vais faire mon choix. Ensuite on va venir mesurer la largeur de 2 motifs, ce qui nous donnera la largeur de 4 motifs si je ne modifie rien, si je reste sur 14 mailles entre mes 2 marqueurs. Et ensuite vous allez décider si vous rajoutez des mailles ou si vous en enlevez, en fonction du nombre de centimètres que vous voulez ajouter ou enlever. Il faut savoir que vous ne pouvez quand même pas l'agrandir éternellement, c'est à dire que vous ne pouvez pas décider de faire ce chevron sur 26 mailles. Tout simplement parce qu'à ce moment là il n'y aura plus de chevron, ça sera quasiment du rayé, donc ça n'a plus d'intérêt. En gros vous devriez avoir un choix entre 12 mailles, 14 ou 16. Vous devriez à peu près tomber sur ces choix là. Donc on va d'abord commencer par mesurer pour 2 motifs et voir ce que ça donne. Voilà donc je vais venir mesurer entre les 2 marqueurs, c'est à dire pour 2 motifs. Alors étant entendu que normalement un échantillon on le termine, on rabat les mailles, on le lave, on le laisse sécher, on lui donne un petit coup de fer à repasser. Là je ne le fais pas parce que c'est pour la vidéo. Et puis surtout on s'installe confortablement pour prendre les mesures. Donc si je dois mesurer la largeur de 2 motifs, ça veut dire que je vais venir mettre un petit repère et je vais laisser tomber les 3 premières mailles et puis la dernière. Je vais mesurer exclusivement ce qu'il y a entre les 2 marqueurs. Donc une maille rappelez-vous c'est un V. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà un V. Donc je vais une maille, deux mailles, trois mailles et puis je vais venir poser mon petit repère. Alors je ne peux pas le poser vraiment à côté parce que j'ai des chevrons donc je vais le poser au milieu de la troisième maille en fait. Et tu as entendu que je mesure évidemment à l'endroit que j'ai choisi. Si j'avais choisi ce type de motif là, c'est ici que je vais venir mesurer. Si j'avais choisi la partie où je fais deux rangs pour rien, c'est là que je viendrai mesurer. Donc vous mesurez à l'endroit de l'échantillon qui vous plaît le plus. Ici, je n'ai qu'une maille à ne pas compter. C'est vraiment la maille lisière. Elle est toute retournée. On la voit. On la voit de profil. Voilà ici. Donc j'écarte un petit peu. Et puis je viens passer. Voilà. Moi j'utilise une aiguille à laine. Hop. Alors si une experte de chez Fildart ou de chez Berger de France me voyait mesurer mon échantillon comme ça à mon avis. Mais croyez-moi, pour ce type, en tout cas pour ce type de modèle, ça suffit largement. Voilà. Et je mesure. Alors moi j'utilise un réglé. Parce que je trouve que c'est plus pratique qu'un maître couturière. Et je trouve 9 cm. 9 cm pour deux motifs. Ça veut donc dire 18 cm pour la largeur totale. Plus une petite marge. Puisque ici tout ne sera pas rentré dans la couture. Il me restera à peu près un demi centimètre. Donc 9 et 9,18. Je vais arriver, pardon, je vais arriver à presque pas trop 19 cm. Or il m'en faudrait, par exemple pour la taille naissance, imaginons, il me faudrait 22 cm. Et bien c'est là que je vais décider de ne pas tricoter un motif en 14 mailles, mais plutôt en 16. Je vais donc rajouter une maille ici et une maille ici. Juste avant mes trois mailles ensemble. Donc ça fera un jeté, 6 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 6 mailles à l'endroit, un jeté et une maille. Ça me fait donc rajouter deux mailles pour un motif. Donc sur quatre motifs, je vais rajouter 8 mailles. Alors 8 mailles, ce n'est pas super compliqué de savoir combien ça va mesurer. C'est un peu plus qu'un demi motif. Je vais donc récupérer à peu près 3 cm. 18,5 et 3, ça fait 21,5 cm. Il m'en faut 22. Pour être tout à fait honnête, ça passe. Si vous avez peur que ce soit un petit peu juste, vous pouvez de toute façon changer de taille l'aiguille. Donc le principe, c'est ça. C'est de mesurer pour deux motifs. Rapporter ça à quatre motifs. Vérifier combien il vous manque ou combien vous avez en trop par rapport à la taille qu'il vous faut. Et puis venir ajuster le nombre de mailles en fonction des résultats que vous avez trouvés et du résultat que vous voulez obtenir sur tout. Voilà, les calculs sont terminés pour ma part. Enfin, mes vrais calculs parce que là, c'était un peu bidon. Les vrais calculs, je les ai faits confortablement installés et j'ai compté ça bien comme il faut. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer la barbe hauteuse elle-même. Et on va attaquer par cette petite partie qui est très sympathique, qui est en rang raccourci. Donc c'est la première fois que j'en faisais et je trouve ça un petit peu compliqué sur le début parce qu'on a quatre aiguilles. Mais finalement, je trouve que le résultat est vraiment joli. Puis c'est une technique qu'on n'utilise quasiment plus. Et moi, je la trouve vraiment vraiment sympa. Voilà, je vous laisse faire vos calculs et puis on se retrouve pour attaquer la barbe hauteuse elle-même. Voilà, donc j'ai fait mon choix et puis j'ai fait mes calculs. Je vais partir sur cette façon de faire avec deux rangs pour rien et 14 mailles pour le motif. Je vais donc monter 14 mailles x 4 plus 4. Je vais monter 60 mailles et tricoter deux rangs de point mousse. J'ai tricoté deux rangs de point mousse sur mes 60 mailles et j'ai coupé le fil perdu qui était un peu long et le fil qui mène à la pelote. Donc on laisse 15 cm pour après pouvoir le camoufler facilement. Maintenant, je dois tricoter deux rangs de point mousse sur les 14 mailles centrales. Alors, 14 parce que ça correspond au nombre de mailles de mon chevron pour un motif. Donc vous, si c'est 12, c'est 12 ou 16 ou 18 en fonction des essais que vous avez fait. Donc j'ai 60 mailles de montée, je vais tricoter sur les 14 mailles centrales. Et je vais donc devoir mettre en attente 23 mailles en début de rang, tricoter mes 14 mailles et 23 mailles en attente en fin de rang. Alors, j'utilise des aiguilles double pointe comme celle-ci. Elles ne sont pas tout à fait de la taille de mes aiguilles avec lesquelles je tricote mais ce n'est pas très grave. Et je leur mets donc un petit bouchon pour éviter de perdre mes mailles. Donc je mets 23 mailles en attente. 1, 2, 19, 3, 20, 21, 22, 23. Voilà, maintenant je vais tricoter mon premier rang de point mousse sur les 14 mailles centrales. Donc je reprends bien la bonne aiguille. Je dis ça parce qu'à l'instant, je viens de me planter et j'ai tricoté ces mailles centrales avec mon aiguille double pointe, dont j'aurai besoin par ailleurs pour la fin. Un petit peu de fil perdu pour pouvoir le camoufler après. 14 mailles. Donc 1, 2, 3, 12, 13, 14. Je contrôle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et je mets donc logiquement les 23 dernières mailles sur une autre aiguille double pointe. 20, 21, 22, je vais recontrôler. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. voilà alors je vais changer le petit bouchon de place pour cette deuxième aiguille et voilà où j'en suis 23 mailles sur une aiguille 14 mailles que je viens de tricoter et 23 mailles sur une autre donc maintenant je vais tricoter le deuxième rang de mon point mousse je termine mon deuxième rang de point mousse dans la dernière maille elle est très lâche parce qu'elle correspond au fil perdu de mon premier rang de point mousse bien sûr ok alors on se met en place voilà maintenant je vais tricoter quatre rangs en point mousse et à la fin de chaque rang je viendrai prendre deux aiguilles deux mailles sur l'aiguille auxiliaire donc je vais tricoter 14 mailles je vais venir en prendre deux je vais retourner mon ouvrage pour faire le rang retour et je viendrai prendre deux mailles supplémentaires ici et je vais faire ça sur quatre rangs en tout allez je termine mon premier rang de point mousse je pose l'aiguille et je viens prendre deux mailles supplémentaires donc je les je les tricote ces mailles 1 2 maintenant je suis supposé retourner mon travail pour faire le rang retour le rang numéro 2 mais avant ça je vais faire un lien entre les mailles que je viens de prendre et le reste que je vais continuer à tricoter donc je passe le fil devant je prends une maille supplémentaire de mon aiguille auxiliaire je passe le fil derrière je retourne mon travail comme ça je remets l'aiguille la maille supplémentaire je la remets sur l'aiguille auxiliaire et je passe mon fil derrière voilà je suis prête à tricoter mon rang de point mousse numéro 2 et à la fin j'irai faire la même chose donc en fait je vais faire ça sur quatre rangs à la fin des quatre rangs je viendrai prendre deux mailles de plus tricoter deux mailles de plus et je n'oublierai pas de venir lié avec une maille supplémentaire que je repose sur l'aiguille auxiliaire mais c'est pour éviter d'avoir un trou dans mon ouvrage donc là j'accélère un petit peu j'arrive à la fin du rang numéro 2 je viens tricoter deux mailles de mon aiguille auxiliaire mais avant de faire demi tour je vais faire le lien avec une maille supplémentaire fil devant je glisse la maille fil derrière je tourne mon ouvrage je remets la maille glissée sur l'aiguille auxiliaire et je passe mon fil derrière et je vais tricoter mon troisième rang de point mousse voilà donc on fait ça sur quatre rangs de point mousse en tout je termine mon rang numéro 4 le point mousse voilà donc maintenant je vais compter le nombre de mailles que j'ai sur mon aiguille auxiliaire et le nombre de mailles que j'ai sur l'autre aiguille auxiliaire donc moi je le sais c'est 19 donc 19 plus 19 ça fait 38 vous allez je vais et vous allez vous aussi soustraire 14 à ce chiffre et c'est 14 pour tout le monde ça me donne 24 24 c'est le nombre de rangs que je vais faire au point mousse et je vais sur chaque fin de rang prendre une maille de plus sur l'aiguille auxiliaire qui se présente donc 24 rangs point mousse en prenant à chaque fin de rang une maille sur l'aiguille auxiliaire bien sûr à la fin de chacun de ces 24 rangs vous prenez donc une maille sur l'aiguille auxiliaire et vous n'oubliez pas de faire le lien avec une maille supplémentaire comme on a fait jusqu'à présent parce que ça si on ne le fait pas vous aurez un trou à chaque fois que vous viendrez tricoter une maille supplémentaire donc hop voilà et je fais ça en ce qui me concerne 24 fois d'affilée donc vous c'est peut-être pas 24 enfin a priori si vous n'avez pas le même nombre de mailles au départ ça ne peut pas être 24 ça peut ne pas être 24 je vais y arriver je termine mon 24e rang hop où je prélève pour à la fin de chaque rang donc j'ai prélevé une maille sur l'aiguille auxiliaire je vais y arriver parce que je suis en train de penser à autre chose en même temps donc du coup c'est un peu compliqué oui je n'oublie pas de faire le lien hop voilà et donc voilà ce que ça donne donc il me reste très exactement il me reste et il vous reste très exactement cette maille d'un côté et cette maille de l'autre à venir chercher donc là ça va se faire en six rangs sur les quatre premiers rangs on va prélever deux mailles à chaque fois et sur le rang 5 et le rang 6 on va prélever les trois mailles qui restent ensuite ce qu'il faudra faire c'est faire autant de rangs au point mousse que nécessaire pour atteindre les sept centimètres et demi sept centimètres et demi huit centimètres on a une petite marge de manoeuvre donc six rangs raccourcis sur les quatre premiers je prélève deux mailles à chaque fois à la fin du rang et sur le cinquième et le sixième rang je prélève les trois mailles qui restent à la fin de chaque rang et puis je ferai autant de rangs au point mousse que nécessaire pour atteindre sept centimètres et demi j'ai terminé mes rangs raccourcis puis je suis venu faire deux rangs de mousse en fait il m'a pas fallu plus pour arriver à sept et demi centimètres huit centimètres à peu près maintenant je vais faire deux rangs de jersey donc je les ferai qu'une fois ces deux rangs là et je vais en profiter pour poser les marqueurs donc un marqueur au bout de trois mailles ensuite un marqueur entre chacun des motifs mes motifs à moi font 14 mailles un marqueur à la fin et puis me restera une maille toute seule donc je fais deux rangs de jersey et puis on se retrouve juste après pour pouvoir attaquer le motif lui même je termine mon rang numéro 2 de jersey et je vais pouvoir attaquer mon motif donc j'ai décidé d'attaquer le motif sur la couleur bleue mais je fais suivre en général et je fais toujours comme ça je fais suivre mes deux couleurs de toute façon en même temps donc une petite piqûre de rappel quand même pour le motif on commence par trois mailles endroit je prends la bonne couleur quand même et maintenant je vais commencer le motif lui même que je vais répéter quatre fois d'affilée et je terminerai par une maille endroit un jeté en ce qui me concerne 5 mailles en trois trois mailles en trois trois mailles ensemble bien sûr je peux y arriver si je dirais voilà 5 mailles endroit un jeté et une maille endroit je passe mon marqueur et je recommence la même chose je termine mon premier rang sur le rang de toutes les mailles à l'envers et les jetés je vais les tricoter torse j'ai choisi de les tricoter torse parce que je veux pas qu'ils aient de petits trous et parce que comme je vais rajouter deux rangs pour rien si en plus je fais des petits trous et de rangs pour rien j'ai l'impression que ça va un petit peu enlever le côté chevron donc donc là à l'envers voilà mon jeté il est ici je prends pourquoi j'y arrive jamais dès que je tourne moi c'est un truc qui m'interpelle ça à moi ça championne olympique d'avéron tu sais je rame voilà ma série de mailles à l'envers la petite boursouflure tout est normal voilà je termine mon renvers et puis on voit après comment je continue je termine mon rang numéro 2 un petit jeté donc là c'est juste pour vous montrer que je pense bien à prendre les fils des deux couleurs ensemble pour pas créer de mailles supplémentaires alors normalement je suis supposé recommencer mon fautif je dois être en plein moment de culpabilité mon motif sauf que moi comme je suis un petit peu feignante je vous l'ai déjà dit je vais faire deux rangs de jersey pour rien simplement parce que du coup ça va super vite donc je continue comme ça puis vous continuez comme ça de votre côté aussi et je dois faire en ce qui me concerne 17 cm et demi 18 cm ça n'a pas vraiment vraiment d'importance sur la longueur en mesure qu'est ce que je fais oui sinon voilà sur la longueur en mesure au fur et à mesure et puis vous vous arrêtez quand vous arrivez à la bonne dimension moi je prévois une demi centimètre de plus simplement parce qu'il ya peu de chance qu'à dix centimètres et demi pile poil j'arrive à un moment où j'ai complètement fini mais quatre rangs donc je sais que ça sera entre 17 et 18 cm à peu près je vais faire mon alternance couleur sur quatre rangs aussi comme ça il y aura pas il n'y aura pas de souci je termine ça et puis ensuite on se retrouve pour faire le haut de la barboteuse donc là on est sur le dos il y aura donc des bretelles à faire voilà donc j'ai tricoté mais 17 cm et demi de motif maintenant on va passer à la partie haute du dos et elle va se faire en point mousse uniquement avec des bretelles donc là c'est pas en point mousse mais c'est un petit peu le même principe alors comment est ce qu'il faut faire il faut d'abord commencer par rabattre des mailles de chaque côté pour faire ce qu'on appelle la manchure en général deux choses la première c'est qu'on va le faire sur six rangs et non pas sur quatre comme j'avais fait ici et on va rabattre un peu on va vous rabattre tout simplement un motif de chaque côté donc moi comme un motif fait 14 mailles je vais rabattre 14 mailles d'un côté 14 mailles de l'autre en six rangs je vais donc commencer par faire un premier rang où je vais rabattre cinq mailles en début de rang un deuxième rang cinq mailles troisième rang cinq mailles quatrième rang toujours cinq mailles en début de rang cinquième rang quatre mailles et sixième rang quatre mailles donc vous faites pareil vous calculez sur six rangs pour rabattre de chaque côté l'équivalent d'un motif est ce qu'on va faire par contre pour éviter ce genre de petit escalier on va utiliser la technique qu'on a vu pour les rangs raccourcis pour rendre le la manchure un petit peu plus fluide donc voilà comment ça se passe je commence donc je vais laisser mon fils bleus à partir de maintenant puisque j'en ai plus besoin je commence par rabattre les cinq premières les cinq premières mailles pardon de mon 1, 2, 3, 4, 5, ensuite je termine mon rang au point mousse et puis je vais rabattre les cinq premières mailles du rang retour du rang numéro 2 je termine mon premier rang de point mousse et là je vais rabattre de nouveau donc les cinq premières mailles toujours au point mousse alors je voulais vous dire que cette technique pour rabattre les mailles sans escalier une je l'ai vu sur la chaîne youtube de claire à baisser tricot et je trouve qu'elle est pas mal 4 et 5 donc là je vais finir mon rang et dorénavant vous ferez ça pour le rang donc numéro 2 3 4 5 et 6 je vais terminer mon rang mais je vais m'arrêter de tricoter à une maille de la fin j'arrive à la fin de mon rang numéro 2 et je m'arrête à une maille de la fin il me reste une maille de ce côté je tourne mon ouvrage je vais mettre mon fil derrière puisque je tricote en point mousse et je vais glisser donc j'ai une maille ici je vais glisser celle ci et je vais donc rabattre j'ai rabattu une maille je tricote la deuxième je la rabat donc je dois encore en rabattre 5 1 3 4 et 5 et là c'est pareil je vais aller jusqu'au bout de mon rang mais je vais m'arrêter à une maille avant la fin je vais tourner mon ouvrage faire glisser d'une aiguille à l'autre la première maille qui se présente et puis commencer à rabattre j'arrive à la fin de mon rang numéro 3 je me suis arrêté une maille avant la fin je tourne mon ouvrage je remets mon fils derrière puisque je suis au point mousse je fais glisser la première maille qui se présente et puis je peux commencer à rabattre donc là j'ai encore cinq mailles à rabattre une deux etc donc je vais faire ça pour tous les rangs qui me reste où je dois rabattre des mailles et effectivement on voit qu'on n'a plus d'escalier c'est quand même beaucoup plus fluide que quand on rabat tout à fait normalement donc je vais finir de rabattre mais 14 mailles d'un côté 14 mailles de l'autre 5 5 5 5 4 et 4 et ensuite je vais mesurer la hauteur de point mousse que j'ai et je vais faire autant de rangs de point mousse que nécessaire pour arriver en ce qui me concerne entre deux et trois centimètres de haut puisque je tricote une taille naissance trois mois moi je fais entre les deux et on se retrouve après donc pour attaquer des bretelles voilà j'ai fini de rabattre et je compléter avec six rangs de point mousse pour arriver à la hauteur que je voulais donc moi j'ai décidé de faire deux centimètres et demi c'est le cas à peu près l'essentiel étant d'arriver prêt à tricoter sur l'endroit du travail puisque maintenant on va faire les bretelles alors il ya plein de techniques pour rabattre les mailles pour faire les bretelles moi je vais vous montrer la façon dont j'ai décidé de procéder mais vous pouvez adapter cette technique si vous avez l'habitude de faire autrement chacune de nos bretelles fera la moitié d'un motif donc pour moi comme un motif c'est 14 mailles chaque bretelle fera cette maille je vais donc tout simplement tricoter 13 cm de bretelles sur les sept premières mailles au point mousse alors 13 cm c'est dans le dans le tuto que j'ai trouvé sur le blog de la malle la malle aux mailles c'est ça faut que je vérifie je sais plus c'est très centimètres pour tout le monde moi ça me semble un petit peu étonnant que ce soit 13 cm pour tout le monde donc je me dis que celles et ceux qui font la taille 12 et 18 mois peut-être que vous pourriez aller jusqu'à 15 cm en tout cas ce que je vous conseille de faire éventuellement c'est de compter le nombre de rangs que vous faites ou de mesurer précisément pour que la deuxième bretelles soit la même hauteur donc là j'ai tricoté mes quatre premières mailles 5 6 7 je vais pas enlever les autres et les mettre en attente ça sert strictement à rien je vais tout simplement garder mes mailles sur sur votre aiguille et je vais continuer à faire mes allers-retours au point mousse sur cette maille ça m'évite quand même une manipulation supplémentaire alors au début ça fait un peu bizarre parce qu'on a beaucoup de mailles on ne tricote que les 7 premières mais bon finalement voilà donc 13 cm sur la première bretelle qui fait un demi motif c'est à dire pour moi cette maille voilà j'ai terminé ma bretelle donc évidemment je mesure la bretelle lorsque toutes les mailles sont sur cette aiguille sinon là effectivement c'est impossible alors maintenant vous vous attendez peut-être à ce qu'on fasse une petite une petite boutonnière et ça va pas être le cas en fait on va tout simplement rabattre alors pourquoi est ce que je fais pas de boutonnière sur la bretelle et bien parce que je la ferai sur le devant de la barboteuse de sorte que on viendra installer un bouton et éventuellement ce bouton on pourra le déplacer tout simplement parce que si on met le bouton ici qu'on offre cette petite barboteuse et bien peut-être que la bretelle va être un petit peu lâche il suffira à ce moment là simplement de déplacer le bouton pour pouvoir ajuster la hauteur de bretelle par rapport à l'épaule si on avait fait la boutonnière sur la bretelle elle même il aurait fallu ajuster le bouton sur la barboteuse elle même et vous comprenez bien qu'on peut pas mettre un bouton au milieu du ventre histoire que la bretelle soit de la bonne longueur donc voilà pourquoi donc ici pas de boutonnière sur la bretelle je me contente donc de rabat tout à fait normalement mes mailles je vais garder du fil perdu pour pouvoir venir camoufler le fil dans la bretelle alors ça ça va il y aura pas mal de fils perdus à venir camoufler sur cette barboteuse c'est pas la partie que je préfère et en plus ça va être à des endroits où on aura un petit peu de mal à camoufler le fil correctement mais bon en l'occurrence on n'a pas tellement le choix voilà j'ai fini peut-être oui de rabattre j'ai grandi la dernière boucle pour pas perdre la maille je me laisse suffisamment de fils perdus ok je rentre le fils dans la dernière boucle donc là ça va me permettre notamment de venir compter le nombre de barres moi j'ai pas fait j'ai pas fait des petites j'ai pas pris un crayon pour compter le nombre de rangs que je faisais puisque on sait que une barre c'est égal à deux rangs donc ça me permet de compter combien de barres j'ai fait pour pouvoir faire exactement la bretelle de la deuxième bretelle de la même longueur alors maintenant il va falloir rabattre les mailles du milieu et ne garder que cette maille à la fin sur lesquelles on viendra faire nos 13 cm donc je prends un nouveau fils et je vais venir rabattre les mailles s'il faut qu'il me reste cette maille à la fin vous allez voir que je vais m'arrêter il en restera 6 sur l'aiguille de gauche et une sur l'aiguille de droite donc je vais le faire et puis vous allez comprendre pourquoi je vous donne ce genre de détail puisqu'il faut que vous adaptiez par rapport à votre votre barboteuse à vous il vaut mieux que vous ayez toutes les clés en main la première maille elle sera extrêmement lâche on verra parfois moi il m'arrive de faire un nœud même parce que le fil perdu si je tire je tire sur le fil perdu et ça agrandit la main donc c'est pas forcément l'idéal et je rabats je retire un petit peu sur le fil tel le fait de perdu pour tendre tout ça je tricote ma deuxième maille et je rabats donc je vous retrouve juste à la fin pour vous montrer comment il faut s'arrêter au bon endroit voilà je suis en train de terminer de rabattre et je sais qu'il me faut cette maille en tout 2 4 6 7 si je faisais ça j'oublierai de compter celle qui est déjà sur cette aiguille donc là il faut que j'en rabatte une de plus pour qu'il en reste 7 est ce que vous me suivez voilà une ici plus 6 ici il me reste effectivement cette maille donc vous s'il vous en faut 8 il y en aura 7 de ce côté et une donc les sept dernières mailles 6 d'un côté une de l'autre je les tricote normalement je ne rabats plus bien sûr voilà et maintenant je tricote tout simplement mes 13 cm de point mousse pour faire la deuxième bretelle semblable et ensuite je rabat je termine de rabattre la deuxième bretelle voilà puis on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne et voir ce qu'il va falloir qu'on fasse ensuite voilà on va pousser un petit peu ça donc voilà le dos je trouve ça trop mignon on voit bien quand même que les chevrons sont pas hyper prononcés comme j'ai fait deux rangs pour rien à chaque fois évidemment ça enlève un petit peu le côté oblique mais enfin bon le résultat est pas mal et surtout ça a été très très rapide à tricoter voilà les bretelles telles qu'elles sont terminées donc on a fait le dos on est supposé passer au devant donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne le devant c'est la même chose que le dos sauf qu'au niveau des rangs raccourcis on va le faire sur beaucoup moins de rangs donc là aussi tout sera proportionnel au nombre de mailles pour chaque pour votre motif donc vous pourrez le calculer au fur et à mesure et ben je crois que c'est bon on va pouvoir commencer le devant dès maintenant voilà pour le devant ça va être comme pour le dos on va monter le nombre de mailles dont on a besoin pour faire quatre motifs plus quatre mailles 14 x 4 56 plus quatre mailles en ce qui me concerne ça fait 60 mailles à monter et on fera bien sûr deux rangs au point mousse donc je prends un petit peu alors ce que je voulais vous dire c'est que j'ai pris une nouvelle pelote parce que je fonctionne qu'avec deux couleurs et le beige me sert à faire évidemment les chevrons mais aussi le haut de la barboteuse ainsi que le bas du coup il me faut plus d'une pelote et l'autre elle est presque fini seulement si je l'utilise je vais avoir un raccord de fils au milieu de ma barboteuse et j'ai pas très envie en plus je sais quoi faire avec ce reste de fils donc du coup il n'y a pas de souci autre chose que je voulais vous dire je voulais pas dit sur le dos parce que je voulais pas trop vous prendre la tête avec mes histoires de marqueurs mais ça a sa petite importance quand je monte des mailles je mets toujours un marqueur toutes les dix mailles de cette façon j'ai pas besoin de recompter la totalité de mes mailles si des fois je suis interrompu ou si je sais plus où j'en suis donc je mets des marqueurs toutes les dix mailles quand je monte les mailles et puis quand je tricote mes rangs de point mousse j'enlève les marqueurs parce que j'en ai plus du tout besoin 2 4 6 8 9 10 donc voilà moi je suis parti pour monter 60 mailles et je vais tricoter deux rangs de point mousse j'ai terminé mes deux rangs de point mousse donc je vais un petit peu retailler mon fils perdu pour pas qu'il me gêne et je coupe aussi le fils qui mène à la pelote alors même chose que pour le dos il va falloir que je tricote deux rangs de point mousse sur les 14 mailles centrales moi c'est 14 mailles parce que mon motif est 14 mailles si votre motif en fait 16 ou 18 vous venez tricoter sur les 16 ou 18 mailles centrales j'ai 60 mailles au début moins 14 puisque c'est là dessus je vais venir tricoter il faut donc que je mette en attente 46 mailles divisé par 2 23 mailles au début et 23 mailles à la fin vous faites votre calcul j'utilise toujours une aiguille double pointe et je viens prélever 23 mailles puis je vais tricoter sur les 14 mailles centrales et mettre les 23 dernières mailles sur une aiguille auxiliaires aussi de 23 je contrôle de 4 6 8 10 12 18 23 ok je tricote 14 mailles sur le centre donc je prends un nouveau fils voilà c'est la partie un peu désagréable qui commence mais ça va pas durée 12 13 14 je contrôle de 4 6 8 10 12 14 ok je vais mettre en attente mes 23 prochaines mailles 18 19 21 22 23 je change le bouchon de côté tout simplement parce que quand je viendrai prélever je serai dans l'autre sens là hop c'est une vraie galère ce truc c'est une vraie galère non j'exagère je tricote mon deuxième rang de point mousse prenez bien votre aiguille je viens de le refaire là en fait parce que j'avais pris mon aiguille auxiliaire pour tricoter le deuxième ans qui va pas du tout et je tricote donc mon deuxième rang de point mousse voilà donc la dernière maille est évidemment très lâche puisque je démarre à peine j'ai le fil perdu ok alors là maintenant je vais venir prélever donc comme d'habitude des mailles à la fin de chacun de mes rangs sur l'aiguille auxiliaire qui se présente on va donc tricoter six rangs de point mousse sur le rang sur la fin du rang des rangs 1 2 3 et 4 on viendra prélever à chaque fois deux mailles et sur les rangs 5 et 6 cette fois ci à la fin des rangs 5 et 6 on viendra en prélever trois on aura donc prélevé en tout rajouter 4 x 2 8 et 6 14 mailles donc le rang à la fin des rangs 1 2 3 4 je prélève deux mailles sur l'aiguille auxiliaire qui se présente à la fin des rangs 5 et 6 je prélève 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire qui se présente j'arrive à la fin de mon sixième rang où je prélève des mailles sur les aiguilles auxiliaire je voulais quand même vous remontrer pour faire le lien donc le sixième rang c'est comme le cinquième je viens prélever trois mailles de plus une 2 et 3 je passe le fil devant je fais glisser une maille supplémentaire je passe le fil derrière je tourne mon ouvrage je remets la maille supplémentaire sur l'aiguille auxiliaire et je passe le fil derrière prête à tricoter voilà j'ai fini d'aller prélever mes mailles sur mes six premiers rangs et comme je vous le disais le devant cette petite partie au point mousse du devant est beaucoup plus courte que le dos qu'on a fait tout à l'heure ça signifie que la partie qu'on va attaquer là la dernière fois c'était on le faisait sur en 22 26 mailles selon le nombre de mailles que vous aviez ici on va le faire simplement en 6 rangs alors comment est ce qu'on va procéder on compte le nombre de mailles qui nous reste sur chaque aiguille auxiliaire 2 4 6 8 10 12 14 16 j'en ai 16 ici aussi j'en ai donc 32 donc vous je sais pas quel chiffre c'est mais moi c'est 32 j'enlève 14 mailles que je vais venir prélever simplement à la fin il faudrait que je prélève 18 mailles mais je voudrais prélever ces 18 mailles en 6 rangs donc vous divisez votre résultat par 6 ça signifie que sur les 6 rangs suivants moi je vais venir prélever à chaque fois à chaque fin de rang 3 mailles donc vous évidemment ça sera peut-être 4 ça sera peut-être 5 ça sera peut-être 2 en fonction du nombre de mailles de votre motif au départ donc je vous remontre j'ai 32 mailles j'en enlève 14 parce que celle là je viendrai les prélever tout à la fin 18 mailles je veux faire ça en 6 rangs donc je viendrai prélever trois mailles supplémentaires à la fin de chacun des six rangs qui suivent je termine le rang numéro 6 je prélève donc 3 mailles sur la dernière aiguille auxiliaire je parle avec le bouchon dans la bouche ce qui est super élégant n'est ce pas hop hop fil derrière je tourne je transvase fils derrière prêt à tricoter allez on fait le point donc vous comme moi il doit nous rester 7 mailles sur chacune des aiguilles auxiliaires donc on contrôle c'est le cas on va terminer là vous voyez déjà si on mesure tiens déjà au tout début j'ai oublié de faire le lien donc voilà ça fait un trou ici si on mesure moi je suis déjà trois centimètres le patron nous dit d'être à trois centimètres donc on risque de dépasser un petit peu mais vraiment de pas grand chose donc c'est pas vraiment un souci il nous reste 7 mailles on va finir de les prélever en quatre rangs donc à la fin du rang numéro 1 et numéro 2 on viendra prélever quatre mailles de chaque côté alors numéro 1 4 mailles numéro 2 4 mailles numéro 3 les trois dernières mailles et numéro 4 les trois dernières mailles aussi oui mon aiguille hop hop je termine mon rang numéro 4 et je finis donc de prélever les dernières mailles alors évidemment la toute dernière elle est très très lâche parce qu'elle correspond au fil perdu de notre de notre premier ou deuxième rang je sais plus bon voilà alors moi on voit un petit peu que ça a un petit peu merdouillé de toute évidence sur les deux premiers allers-retour j'ai mal fait le lien alors je sais pas si je vais recommencer ou pas peu importe vous avez donc toutes vos aiguilles toutes vos aiguilles pour l'eau il est temps que je m'arrête moi toutes les mailles sur votre aiguille et donc là on va tricoter deux rangs de jersey et sur le rang numéro 1 on va en profiter pour venir mettre comme pour le dos d'ailleurs les marqueurs trois mailles un marqueur quatre fois votre motif avec un marqueur entre chaque motif et à la fin vous terminez sur une maille endroit et ensuite vous tricotez votre deuxième rangs de jersey en laissant les marqueurs bien en place j'ai tricoté mes deux rangs jersey et j'en ai profité pour poser mes marqueurs à la bonne place et bien maintenant je vais attaquer mon motif et je vais faire exactement la même hauteur donc le même membre de motif que pour le dos j'ai terminé mais 17 18 cm de motif donc j'ai fait exactement le même nombre de motifs que pour le dos donc maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va passer au point mousse et on va faire quasiment exactement la même chose que pour le dos donc commencer par abattre l'équivalent d'un motif de chaque côté on va le faire sur 6 rangs et ensuite venir compléter en ce qui me concerne avec 6 rangs sauf que je vais m'arrêter un petit peu avant puisqu'il va falloir que je fasse des boutonnières il y aura donc pas de bottonnes mais il y aura des boutonnières donc voilà ce que je vais faire je vais rabattre de 14 mailles de chaque côté rang 1 je rabats 5 mailles, rang 2 je rabats 5 mailles, rang 3, 5, rang 4, 5, rang 5, 4 mailles et rang 6, 4 mailles ensuite j'avais fait 6 rangs pour atteindre la hauteur que je voulais je vais en faire seulement 4 et je ferai mes boutonnières sur le 5e et le 6e rang tout ça au point mousse donc j'en suis là j'ai fait j'ai rabattu mes 14 mailles de chaque côté donc l'équivalent d'un motif de chaque côté sur 6 rangs et ensuite rappelez-vous j'avais fait 6 rangs de point mousse pour arriver au 3 cm de hauteur entre 2 et 3 cm de hauteur d'après le patron de chez fil d'art donc 6 rangs point mousse ici et vous peut-être que vous voulez atteindre 6 cm donc vous avez peut-être sur le dos fait 10, 12, 14 rangs au point mousse la petite différence qui va y avoir avec le devant c'est que si j'ai fait 6 rangs ici pour compléter ma hauteur je vais en faire 4 ici et les deux derniers je vais m'en servir pour faire mes boutonnières donc pour vous c'est la même chose si vous avez complété avec 12 rangs vous en ferez d'abord 10 et vous ferez votre boutonnière sur le 11e et le 12e rang donc c'est le moment d'attaquer la boutonnière alors pour pouvoir attaquer la boutonnière il faut d'abord avoir choisi le type de bouton qu'on veut mettre donc moi j'ai choisi ce type de bouton là comme ceci je fais en sorte qu'il soit enfin je vérifie qu'il soit bien proportionné que ça aille bien voilà et je vais surtout vérifier combien de mailles il va falloir que je rabatte pour pouvoir avoir une boutonnière qui me permette de passer le bouton relativement facilement mais que ce soit pas trop lâche non plus pour que le bouton ça n'aille pas j'allais dire c'est presque un faux problème parce que si vous faites votre boutonnière un petit peu trop large vous pourrez toujours venir la rétrécir avec des petits points de couture de chaque côté donc il vaut mieux la faire trop large que pas assez parce que si vous n'avez rabattu qu'une maille et que vous auriez besoin d'en rabattre 3 pour que le bouton passe là par contre vous allez avoir un problème donc s'il y a une hésitation faites légèrement plus large que prévu moi je constate qu'a priori pour pouvoir passer un bouton comme ça je pense que si je rabats 3 mailles si je fais une boutonnière de 3 mailles ça sera suffisant ma bretelle faisait un demi motif c'est à dire 7 mailles donc ma boutonnière sera forcément centré sur les 7 premières mailles et centré sur les 7 dernières mailles donc vous regardez comment elle doit être centré 7 mailles 2 4 6 et 1 7 si je veux la centrer et que ma boutonnière fasse 3 mailles 7 moins 3 4 je vais donc tricoter 2 mailles rabattre 3 mailles pour faire la boutonnière et tricoter 2 mailles ensuite je tricote jusqu'à 7 mailles de la fin je calcule pour que ce soit bien centré 2 mailles normales 3 mailles rabattues et 2 mailles normales et sur le rang suivant on va simplement venir remonter les mailles qu'on a rabattues bon mais n'allons pas plus vite que la musique on commence d'abord par choisir son bouton ensuite on regarde à peu près quelle largeur il faudrait rabattre pour pouvoir passer ce bouton assez facilement mais pas trop non plus si on hésite on rabat plus de mailles que nécessaire alors voilà comment ça va se passer si je trouve mon aiguille oui donc moi c'est centré sur cette maille donc je commence par faire 2 mailles à l'endroit et celle là je n'y touche plus et je vais maintenant faire une boutonnière de 3 mailles je vais donc rabattre 3 mailles une maille deux mailles et 3 mailles ensuite je vais tricoter presque jusqu'à la fin je vais m'arrêter à cette maille de la fin pour vous montrer exactement ce qu'il faut faire donc évidemment vous adaptez mes chiffres au vôtre votre bouton est pas forcément de la même largeur que la mienne c'est une évidence voilà j'arrive à cette maille de la fin donc je sais que la boutonnière est centrée ici donc j'aurai deux mailles normales ici trois mailles rabattues ici au milieu donc les deux premières je les tricote normalement et je n'y touche plus et maintenant je vais rabattre 3 mailles une deux et trois et je finis de tricoter mon rang sur le retour je vais remonter autant de mailles que j'en ai rabattu au bon endroit donc je tricote mes deux premières mailles comme j'ai rabattu 3 mailles je vais faire 3 jetés donc nos jetés habituels 1 2 et 3 ça va me faire donc 3 mailles qui vont être remontées je tricote jusqu'à la boutonnière et je vais monter 3 mailles en lieu et place des 3 mailles que j'ai rabattu tout à l'heure donc j'arrive à l'endroit de mon boutonnière je vais faire 3 jetés 1 2 3 et je tricote les deux dernières mailles maintenant je vais faire un aller retour pour que ce soit un petit peu solide donc vous constatez que du coup je suis déjà arrivé à mes 6 rangs que j'avais fait pour arriver jusqu'à 3 cm ça en fait deux de plus, deux rangs de plus c'est pas non plus... enfin honnêtement ça change pas grand chose donc je tricote tout et je vais prendre mes jetés en mailles torse c'est à dire comme d'habitude par le brin arrière voilà si j'y arrive oui un jeté que je tricote le deuxième et le troisième non pas vraiment je recommence le troisième je finis ce rang jusqu'au jeté suivant j'arrive à mes trois jetés et je vais les tricoter en mailles torse donc je vais aller chercher le brin comme d'habitude sur l'arrière hop je vais mettre mon fil comme il faut quand même un jeté deux jetés trois jetés et les deux dernières mailles je tricote mon rang retour normalement et le rang suivant ça sera pour abattre voilà je termine le dernier rang on peut regarder un petit peu ce que ça donne voilà ça fait des boutonnières un petit peu larges il n'est pas impossible que je sois obligé on verra sinon voilà en fait si vous l'avez fait un petit peu trop large votre boutonnière vous venez la rétrécir en faisant un petit point de couture de chaque côté et à ce moment là parce qu'alors il n'y a rien de plus pénible que des boutons qui tiennent pas en place quoi donc on essaye de faire un truc un petit peu pratique et maintenant je rabats je termine de rabattre je garde un petit peu de fil perdu je passe dans la dernière boucle et voilà le devant de notre barboteuse ouais je pense que ça devrait aller alors on va commencer par dissimuler les fils perdus qui ne sont pas proches d'une couture les autres on le fera après je vais vous montrer ceux de la bretelle et puis du devant ici tout simplement parce qu'on va profiter de ce moment là pour venir un petit peu camoufler un petit défaut ici au niveau de la bretelle l'endroit où est attaché le fil perdu c'est toujours un petit peu lâche ici entre les deux bretelles rappelez-vous on avait d'abord fait une bretelle et ensuite on a repris nos mailles avec un nouveau fil et effectivement le lien entre les deux ne s'est pas très bien fait donc on va profiter de la couture pour venir camoufler un petit peu les petits défauts je les fais aussi par exemple pour les rangs raccourcis à un moment c'est pas sur celui-là c'est sur l'autre mais j'avais loupé un endroit où on devait lier les mailles dans le rang raccourci du coup ça me faisait un petit trou donc mais le principe est le même pour toutes donc je profite de cette couture pour venir faire le lien voilà entre les deux parties maintenant je vais venir passer dans les petites boucles qui sont juste le long du bord et je tire mais pas trop sur le fil histoire de pas froncer le travail je reste un petit peu sur le bord comme ça donc je passe dans des boucles je fais ça sur un, deux, trois centimètres peu importe voilà et je vais venir dans l'ouvrage donc là prenez bien les boucles et ne traversez pas je rentre dans l'ouvrage sur quelques centimètres voilà et je vais faire demi-tour donc je choisis les boucles à côté et je reviens presque jusqu'au bord je m'arrête un petit peu avant et je coupe ce qui dépasse voilà normalement cette façon de faire le long et puis rentrer et ressortir est suffisante pour que le fil ne vienne pas s'échapper et puis faire un petit fil qui dépasse quoi enfin logiquement ça devrait aller pour la bretelle je vais essayer de camoufler cet angle qui n'est pas très joli donc je fais des essais moi hop voilà on tire un petit peu finalement vous voyez l'angle est un petit peu moins moche pareil je vais venir le long je suis loin de mes yeux et j'y vois que d'elle on va dire que c'est suffisant je rentre à l'intérieur de l'ouvrage 1,2,3,4,5 petites boucles et je reviens sur mes pas un petit peu plus loin une boucle plus loin à peu près voilà je vous laisse faire ça et puis on se retrouve pour la couture invisible pour la couture invisible je veux vous montrer quelque chose alors ça pas de panique ça fait partie d'une vidéo où je montre comment tricoter un pull en 8 heures c'est un pull qui se tricote avec des aiguilles vingt mais je voudrais profiter de cet ouvrage là pour qu'on puisse voir bien correctement ce qu'est une maille ce qu'est une maille lisière et où est-ce qu'on va faire la couture invisible alors une maille c'est un V voilà comme ceci si je viens écarter ce V je vais trouver un petit barreau à l'intérieur du V mais je vais aussi trouver le même petit barreau entre deux V je vous remontre le V est là à l'intérieur il y a un petit barreau le V est ici et entre deux V je vois aussi qu'il y a un petit barreau maintenant regardons notre maille lisière la maille lisière c'est toujours cette espèce de maille un petit peu bizarre qui est tournée vers l'intérieur et qui est très moche l'objectif normalement quand on coud en couture invisible c'est de ne pas de rentrer cette partie qui est moche à l'intérieur de l'ouvrage donc de venir chercher les petits barreaux qui se situent juste après la maille lisière et pareil de l'autre côté on aura notre maille lisière toute moche un petit peu retournée et si on regarde juste après entre la maille lisière et la maille suivante on a effectivement ces petits barreaux donc nous ce qu'on va faire pour la couture invisible c'est exactement ça à la fin de notre ouvrage on vient chercher le petit barreau qui est juste après la maille lisière et au début du rang ce qui correspondait au début du rang sur l'ouvrage vu qu'ici j'ai des fils de plusieurs couleurs c'est vraiment un endroit qui n'est pas très joli donc je ne vais pas venir juste entre les deux je vais venir encore après c'est à dire que je vais laisser ma maille lisière le V suivant et je vais venir chercher ces petits barreaux là d'accord ? je vais vous montrer et ce que je voulais que vous puissiez voir c'est vraiment parce que sur un ouvrage tricoté avec des aiguilles 3 3,5 on ne voit pas très bien donc je veux que vous puissiez voir ce type de barreaux qui se situe entre les mailles mais aussi à l'intérieur des mailles nous on vient travailler entre deux mailles à deux mailles du bord de ce côté et à une maille du bord de l'autre pour faire la couture invisible dans ce modèle là il y a deux choses auxquelles il faudra faire attention la première c'est l'alternance de couleurs donc il faudra faire en sorte de coudre la barre boteuse de sorte que les couleurs correspondent correctement la deuxième chose c'est la différence de longueur qu'il peut y avoir ici c'est un petit peu visible j'ai un petit peu plus de couleur beige que de l'autre côté en bas c'est nettement plus net sur la partie des rangs raccourcis là où on est en point mousse j'ai moins de longueur sur l'avant que sur le dos alors il y a une raison très simple à ça c'est que le modèle à l'origine est tricoté d'une seule couleur et tout en point mousse donc on ne se soucie pas spécialement du décalage mais ici on va être obligé de s'en soucier du coup on va commencer la couture par le haut ce qui nous permettra de bien anticiper la fin et de réussir à mettre les points mousse exactement en face bien qu'il y ait une différence de hauteur je vais utiliser le fil perdu bleu là que j'ai pour venir commencer la couture et puis je prendrai un autre fil pour la terminer donc en couture invisible on travaille sur la partie visible pour le coup de la barboteuse là j'ai un petit décalage mon fil bleu s'arrête un petit peu avant la fin du haut donc je vais simplement commencer par le ramener au bon endroit voilà et je vais faire le lien déjà entre les deux parties voilà donc pour qu'on ait une bonne idée de la chose de ce côté ça correspond à l'endroit où mes fils de deux couleurs sont ensemble donc une maille d'isirs très moche et c'est là que je viens faire ma couture invisible à deux mailles du bord une ici la deuxième là donc je vais venir chercher les barreaux juste après la deuxième maille du bord de ce côté en revanche c'est la partie qui est quand même beaucoup plus nette je viendrai faire ma couture invisible une maille après le bord donc voilà ma maille d'isirs et je viens juste après chercher le petit barreau donc on va venir chercher d'un côté et de l'autre les petits barreaux en avançant de manière assez régulière pour que précisément on n'ait pas de décalage couleur donc je suis ici une maille, deux mailles et je viens chercher le premier petit barreau que je trouve de ce côté en face je fais pareil à une maille du bord voilà ici un barreau alors pour éviter qu'il y ait ce petit décalage puisque j'ai un peu plus de beige que de bleu là je vais en prendre deux je vais prendre deux petits barreaux un et deux de cette façon je vais récupérer mon décalage le reste du temps j'essaye vraiment de prendre autant de petits barreaux d'un côté que de l'autre ça veut dire que si j'en prends deux ici ce qui n'est pas vraiment un problème c'est tout à fait possible j'en prends aussi deux en face je vais continuer encore un petit peu deux de ce côté et deux de celui là moi je fais deux par deux parce que ça va plus vite tout simplement bon ben voilà mon aiguille est tombé mais c'est pas grave donc maintenant je tiens fermement le début de l'ouvrage et je tire sur le fil et je fronce même je viens froncer et ensuite voilà vous voyez et bien on voit qu'on voit rien c'est elle porte bien son nom cette couture c'est bien une couture invisible donc je vais continuer comme ça jusqu'en bas en faisant toujours attention d'avoir bien le beige en face du beige j'ai le bleu en face du bleu et puis on se retrouve je vais y arriver ou pas ah non on se retrouve tout de suite en fait parce qu'il faut que je change de fil il faut que je change de fil puisque celui-ci est trop court et j'aimerais bien vous montrer ça histoire que vous ne soyez pas pris au dépourvu donc je le fais encore quelques mailles de plus voilà on va dire que mon fil est terminé je tire je fronce un peu et je retends correctement donc là mon fil perdu est supposé être beaucoup trop court pour continuer je vais prendre un autre fil plus long et je vais venir d'abord la rimer correctement à l'intérieur de ma couture je vais venir le sécuriser donc je retrouve je retourne mon ouvrage et je vais venir le camoufler et le sécuriser dans le petit renflement que fait ma couture donc je traverse pas l'ouvrage il n'est pas question qu'on retrouve une trace de l'autre côté donc je vais commencer ici ce petit bout là je le couperai après et d'abord je sécurise c'est à dire que je fais deux petits passages sur place quasiment voilà c'est fait donc là et bien non parce que je suis repassé au même endroit évidemment je vais faire un petit peu mieux voilà maintenant je vais passer de part et d'autre de la couture pour aller jusqu'à l'endroit où je me suis arrêté précédemment voilà maintenant que c'est fait je retourne mon ouvrage et je récupère mon fil devant donc l'ancien fil qui est un peu court je le pousse un peu pour pas qu'il me gêne et je reprends exactement là où j'en étais le problème c'est qu'il faut trouver où j'en étais donc une maille, deux mailles voilà et je continue mon alternance d'un côté et de l'autre on se retrouve au niveau des rangs raccourcis pour voir comment on peut récupérer ce décalage de longueur qu'il peut y avoir voilà donc je suis presque arrivé à la partie en raccourcis point mousse pour anticiper ce décalage je viendrai prendre un barreau de ce côté et deux de celui-là donc tant qu'on est en jersey le barreau se voit aisément voilà donc c'est pas tellement un souci là où ça va devenir un petit peu plus compliqué c'est quand on arrive au point mousse il faut quand même qu'on voit au point mousse ce que ça donne donc un d'un côté, deux de l'autre ce qui est un barreau en jersey sera un petit pont ce genre de une petite boucle au point mousse donc je prends deux boucles de ce côté et un barreau au point mousse donc ça devient un petit peu plus périlleux sur la fin parce que c'est quand même un petit peu moins visible je vais prendre celui-là et parfois il faut un petit peu faire au feeling il n'y a pas à chipoter quand on a du mal un petit peu à distinguer les choses voilà donc je tiens ici je tire relativement fort je fronce un petit peu je retire correctement et puis je vérifie voilà du coup ça fonctionne bien j'ai bien même si là j'ai plus de rang raccourci de point mousse je veux dire que de ce côté finalement j'arrive quand même à tomber en face avant de finir mes coutures invisibles je vais vous montrer comment on va camoufler cette paire de ciseaux il faut vraiment que je la change comment on va camoufler tous les fils qui restent donc on va les camoufler bien sûr sur l'intérieur de l'ouvrage donc je vais prendre celui-là qui vient de mon deuxième fil de couture comme il est déjà sécurisé je peux me permettre de le couper par contre pour les autres on va venir les camoufler dans la couture alors le seul souci qu'on va avoir si tant est que ce soit vraiment un souci c'est que de ce côté on a 4 fils à camoufler et on a qu'une seule couture bon et bien écoute c'est comme ça voilà on n'a pas le choix ça va faire un tout petit peu de surépaisseur mais rien de bien grave première chose on arrête on sécurise ça signifie qu'on fait presque du surplace on reste bien évidemment d'ailleurs vous voyez elle est épaisse la couture le fait de venir à deux mailles du bord chercher les petits barreaux vous voyez qu'il y a une des deux un des deux petits bourrelets qui est plus épais que l'autre l'autre il est beaucoup plus fin mais bon franchement c'est pas tellement un souci ensuite on va venir simplement faire quelques allers-retours sans traverser de l'autre côté bien sûr voilà et puis moi j'ai l'habitude de revenir sur mes pas en le passant un petit peu comme ça là vous voyez je tire pour froncer un petit peu je coupe et voilà donc on peut faire ça pour tous les fils qu'il nous faut camoufler dans la couture les uns après les autres ou deux à la fois en l'occurrence c'est peut-être faisable sachant qu'évidemment ça va nous créer une légère surépaisseur mais je pense pas que le bébé le sente enfin honnêtement ça m'étonnerait voilà donc il s'agit de finir la couture invisible de l'autre côté camoufler tous les fils qui vous restent et puis ensuite venir positionner le bouton au niveau de la bretelle donc moi je l'ai déjà fait sur l'autre barboteuse je voulais vous montrer juste une petite chose c'est que j'étais pas très contente du haut de la bretelle donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rentré les coins de la bretelle avec un petit point de couture et je suis venue mettre le bouton juste après par contre je vérifie effectivement le bouton tient bien ça va pas trop mal alors j'espère que sur parce que là c'était du si vous remarquez c'était des cotes c'est à dire une alternance de maille en droit et maille envers et ça a créé un petit bourrelet au début de la bretelle qui me plaisait pas trop donc je me suis un petit peu arrangé avec les choses donc ici je viendrai positionner mon bouton je pense vers là je vais le positionner quand même assez solidement mais je préciserai à la maman à qui je vais je vais offrir cette petite barboteuse qu'en fonction de la taille de son bébé parce que de toute façon il faut être clair quand on n'a pas le bébé sous la main ou quand il n'a pas encore atteint la taille de la barboteuse puisqu'elle est plutôt pour cet été et qu'on est au mois d'avril il est certain que c'est difficile de voir quelle longueur ira bien donc moi ce que je vous propose c'est de positionner votre bouton plutôt centré donc vers le bas de la bretelle et puis la personne donc vous ou quelqu'un d'autre je ne sais pas qui utilisera cette barboteuse pourra déplacer le bouton pour raccourcir tout simplement les bretelles voilà il restera plus que ça à faire et puis on regarde un petit peu ce que ça donne ça y est la barboteuse est terminée j'ai fait bien sûr j'ai fini des coutures invisibles et j'ai donc choisi l'option pour les deux barboteuses de venir mettre des boutons pression sans couture alors les boutons pression avec couture et les agrafes ont l'inconvénient simplement que la couture se voit et vu où sont passés ces boutons pression honnêtement ça ne me plaisait pas trop les boutons pression sans couture ont l'avantage d'être très esthétique après il faut voir à l'usage si les boutons pression d'une manière générale sont agréables pour celui ou celle qui l'utilise parce qu'on peut avoir l'impression enfin c'est un petit peu le sentiment que j'ai là qui sont un petit peu difficile peut-être à défaire à remettre non mais à défaire on tire un petit peu alors vu qu'un bébé on a tendance à le changer quand même assez souvent dans la journée il est possible qu'à l'usage ce soit pas super super agréable maintenant venir faire des boutonnières au milieu des rangs raccourcis je trouvais que techniquement le rang raccourci ça faisait assez de choses nouvelles à apprendre sans plus venir mettre des boutonnières cela étant si vous vous sentez capable de le faire sur une deuxième barboteuse il faut il faut pas hésiter pour ce qui est des finitions on voit bien quand même qu'en fonction des couleurs le chevron sera plus ou moins prononcé donc déjà en fonction du contraste des couleurs mais aussi parce que là j'ai rajouté deux rangs pour rien en jersey alors qu'ici je l'ai pas fait et on voit quand même que c'est beaucoup plus prononcé l'autre chose aussi c'est qu'effectivement en faisant cette barboteuse à la machine à tricoter j'ai une finition qui est relativement différente la partie où on a trois mailles à endroit ensemble ici elle présente un relief qui est très net qui est très joli ça fait vraiment moi j'aime beaucoup et on retrouvera pas sur la barboteuse tricoté à la main bon ben voilà c'est comme ça alors j'ai trouvé ça un petit peu dommage que sur le catalogue de bergères de france qui est expliqué pour le tricot main il fasse une photo avec une barboteuse qui a été tricoté à la machine parce que en effet la finition est pas la même et il n'y a pas à chipoter par contre je préfère au niveau des jetés cette finition que celle qu'on fait à la machine à tricoter pour celles et ceux qui s'en sentent capables vous pouvez faire comme finition en haut au lieu de le faire au point mousse vous pouvez le faire en côte alors moi ça m'a j'ai préféré au départ parce que je trouvais qu'esthétiquement c'était plus sympa par contre j'ai eu un petit souci c'est que mon nombre de mailles ne correspondait pas pour respecter le motif 3 2 c'était les codes 3 2 ça n'allait pas être possible au niveau des bretelles puisque je voulais absolument commencer et terminer par des mailles en droit pour que la finition soit nickel ça m'a obligé ici à venir un petit peu adapter et du coup ça se voit ça se voit un petit peu c'est surtout sur celle là je suis venu adapter le motif je suis passé enfin je l'ai légèrement décalé bon ça aurait mérité quand même que je le calcule un petit peu plus avant mais le fait est que voilà je fais beaucoup d'essais j'y vais beaucoup au feeling à la one again et parfois ça réussit et assez régulièrement ça réussit pas voilà ça fait partie des choses que vous aurez appris sur moi que je fais des trucs un petit peu au feeling que je suis un peu feignante que j'aime bien aller plus vite que j'ai pas de vision dans l'espace pour moi c'est assez compliqué les envis à vis des trucs comme ça dans les explications catalogues c'est une vraie galère et en fait la vraie question c'est qu'est-ce que vous avez appris sur vous voilà je vous remercie puis à bientôt pour un prochain tuto